Plongez dans les intrigues brûlantes de « Ici tout commence » avec un avant-goût explosif de la saison 4, dès l'épisode 755, qui vous sera dévoilé en exclusivité le mardi 19 septembre 2023. Dans cet épisode tout neuf et captivant, Anaïs révèle enfin à David le mystérieux secret de Tessier, dévoilant ainsi une trame passionnante de trahisons et de révélations inattendues. Pendant ce temps, Jim, le grand frère au cœur protecteur, se dresse comme un rempart inébranlable autour de Thibaut, tissant ainsi une toile de suspense qui nous tiendra en haleine. Et c'est sans compter sur Clothilde, la maîtresse des défis, qui lance un défi énigmatique à Tessier, ouvrant ainsi la porte à une confrontation épique qui pourrait bouleverser à jamais les destins entrelacés de nos personnages bien-aimés. Ne manquez pas cette avant-première palpitante qui vous laissera sans voix et assoiffée de réponses. Anaïs révèle finalement à David le sombre secret qui entoure Tessier, il a perdu le sens de l'odorat et du goût. Les doutes s'accumulent dans l'esprit d'Anaïs, et elle commence à soupçonner le roi d'être l'architecte derrière l'envoi de cette photo mystérieuse. Pendant ce temps, Bérénice apporte le petit-déjeuner au lit à Carla, tout en révélant que Lucas est le père de son enfant, mais Carla n'a nullement l'intention de le faire entrer dans sa vie. Elle garde sa grossesse secrète vis-à-vis de ses parents, mais Bérénice lui offre son soutien indéfectible en cas de besoin. Marc tente de convaincre Tessier de s'évader avec Constance pour quelques jours de vacances bien méritées. Cependant, Emmanuel, conscient du complot de Clothilde, hésite à partir, craignant de perdre son poste de directeur. Jasmine s'inquiète du comportement étrange de Jim envers Thibault, se demandant si la jalousie n'est pas la cause de cette attitude troublante. Deva suggère à Jasmine de parler à Jim pour éclaircir la situation. Le cours de pâtisserie de Tessier sur la Forêt Noire rassemble un groupe d'élèves passionnés, parmi lesquels Deva, Ethan, Billy, Ambre, Tom et Solal. Cependant, l'arrivée surprise de Clothilde perturbe la classe. Elle pousse le chef à créer une œuvre originale plutôt qu'une simple revisite, forçant Tessier à accepter à contre-cœur. David, quant à lui, informe Anaïs des développements en cours dans le cours de Tessier et Clothilde. Anaïs propose à David de filmer la création pour mieux comprendre les ajustements nécessaires. Pendant ce temps, Salomé prend en charge le service au doublat, tandis qu'Anaïs envisage d'échanger les desserts, ouvrant ainsi la voie à des intrigues et des délices inattendues. Une nouvelle journée s'annonce pleine de mystères et de délices, où chaque secret révélé est un pas de plus vers la vérité. Tessier, le visage pâle et les mains tremblantes, tente désespérément de dissimuler son malaise face à Clothilde et aux autres élèves. Anaïs, observatrice et compatissante, lui murmure de placer son dessert en chambre froide. La dégustation tant attendue commence enfin. David se précipite pour être le premier à goûter et ne peut que s'écrier qu'il s'agit d'une merveille. Même Clothilde, déconcertée mais impressionnée, ne peut nier la délicatesse de cette création. Tessier a clairement surpassé ses propres attentes. Cependant, Thibaut a choisi de présenter la version de Jim à Hortense, qui, malheureusement, n'est pas séduite par cette proposition jugée hors sujet. Thibaut, soucieux de son ami, partage alors un moment intime avec Jasmine. Il révèle que lorsque ses parents ont divorcé, c'est Jim qui a été son pilier, jouant le rôle du grand frère. Thibaut sait qu'il peut toujours compter sur lui et qu'il écoute attentivement ses conseils. Pendant le cours d'Hortense, Carla lutte contre l'odeur du fromage, qui lui retourne l'estomac. Quelques minutes plus tard, elle vomit à l'extérieur, sous le regard préoccupé de Bérénice. Hortense, alertée par le bruit, comprend la situation. Bérénice décide de prendre le blâme sur elle, prétendant qu'elle est intolérante à la croûte de fromage. Hortense, compatissante, lui demande de se rendre à l'infirmerie, obligeant ainsi Carla à l'accompagner. Les mystères et les secrets continuent de s'entrelacer dans cette saga palpitante, où chaque décision a des conséquences inattendues. Bérénice, soucieuse, confie à Constance qu'elle a vomi sporadiquement au cours des derniers mois, sans donner de détails. Constance, préoccupée, commence à poser des questions pour comprendre la situation. Bérénice, d'une voix tremblante, promet avec insistance qu'elle n'est pas enceinte, cherchant à éloigner les soupçons. Jasmine, souhaitant apaiser les tensions avec Jim pour le bien de Thibaut, propose qu'il fasse des efforts pour mieux s'entendre. Cependant, Jim, dubitatif, estime que leurs vies sont trop différentes pour trouver un terrain d'entente. Il exprime son désaccord catégorique quant à l'idée que Thibaut puisse jouer le rôle de beau-père à son âge, qui n'a même pas atteint la vingtaine. Tessier, furieux de l'ingérence de Clotilde dans sa cuisine, la remet fermement à sa place en déclarant « Tu as voulu jouer, tu as perdu. » Maintenant, tu sors de ma cuisine. Quelques instants plus tard, Clotilde surprend Anaïs et Tessier en pleine discussion à l'extérieur. Convaincue qu'Anaïs a aidé Tessier, elle ne peut réprimer ses soupçons. Emmanuel, direct et sans compromis, mets les points sur les i avec Clotilde. Tu laisses Anaïs tranquille, sinon, je t'anéantis. La tension monte alors que les enjeux et les rivalités s'intensifient dans cette toile complexe de secrets et de relations tendues. Merci. Merci.